Salut mes gloss, j'espère que vous allez bien, c'est Léa Makeup Aujourd'hui je reviens très fort Teu, pardon Alors aujourd'hui je vais vous raconter des anecdotes 5 anecdotes et il y en a une de fausses Alors première anecdote C'était quand c'était l'été dernier, voilà Je pars en Espagne, ouais, parce que je suis un peu une star quoi C'est grâce à mes collaborations, voyez-vous hein Parce que je suis un peu une star quand même Et bah tout simplement on m'a invité, on m'a offert un hôtel de luxe Oui de luxe Du coup il y a la piscine intégrée, le jacuzzi intégré, le sauna, le hammam Franchement des chambres de luxe Et du coup je vais à la piscine, je mets mon petit maillot de bain Et du coup je vais dans la piscine, je mets un peu mes piscines et les trompettes dans l'eau Et là je vois qui ? Je vois qui ? Non mais je vois qui ? Cristiano Ronaldo Mais c'est incroyable Genre j'ai vu Cristiano Ronaldo Ah là je suis choquée Genre je suis à la piscine Et il y a Cristiano Ronaldo, c'est R7 là, le gout Le gout, ok Et là il me dit Hola, hola you are a beautiful señorita Moi vu que je comprends l'espagnol et bah je lui parle Je lui dis Hola Ah je vous dis ça l'a fait tomber par terre Ça l'a fait tomber genre comme ça Ah ! Ah ! Et fille je suis tombée Ah ! Du coup il est totalement charmé par mon charme Et du coup bah il demande si je prends un rendez-vous J'ai envie de faire un petit date Bon moi c'est vrai que bon j'aime bien les stars Mais sauf que moi je suis pas une fille facile en fait Non mais vous pensez quoi que j'étais une péribathéticienne ? Donc je lui dis Euh non non salut Je suis pas disponible Donc voici la première anecdote Deuxième anecdote Alors c'était en Guadeloupe Voilà je suis partie en Guadeloupe pendant une semaine Franchement c'était hyper bien Les Guadeloupéens étaient hyper gentils Moi je savais pas quelle langue ils parlaient entre le français et l'anglais On m'a dit qu'ils parlaient la créole Je sais pas ce que c'est je vous avoue Donc franchement les créoliennes sont hyper gentils quoi Du coup je suis allée voir un petit Guadeloupéen Et je leur dis Euh bonjour Euh franchement vous êtes hyper beaux Vous avez pas un numéro Après il m'a répondu Donc je crois que ça veut dire Bonjour je pense dans la Guadeloupe Donc moi j'ai répondu Bref c'est pas ça l'histoire Tu te perds totalement de la make-up Non mais allo quoi Allo Et du coup je suis allée sur la plage La plage de la Guadeloupe J'allais baigner dans la mer Dans l'océan arctique Et là je suis en train de me baigner Genre je suis dans l'eau tranquillement Et je vois quoi ? Un requin Non mais et partout quoi Donc moi genre j'ai couru Et genre le requin ce qu'il a fait Il a failli manger mes cheveux Genre moi je courrais comme ça Et là Ah ! C'est encore les requins de l'île créolienne là Ah ! Bref genre il m'a attrapé mes cheveux Il a failli manger mes cheveux Aussi mes lunettes Il a failli les bouffer Sauf qu'elle coûte hyper cher Ouais elles ont quitté hyper cher C'est un ami qui m'a offert ça Il m'a dit Je t'ai l'offert Ça vient du chi-in 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 Ouais je sais pas Je sais pas ce que c'est la prononciation Mais franchement ça doit être hyper cher Comme si genre Shine Shine Genre ça sonne hyper cher Et du coup le requin a failli me manger Genre du coup En fait même carrément il m'a mangé Vous voyez cette jambe là J'étais propulsée Donc vous voyez la jambe Que là je vous ai montré Et bah genre il me l'a mangé Et genre du coup J'ai dû rentrer en urgence J'ai dû rentrer en urgence En France Du coup Pour me faire recoudre Parce que genre En fait il m'a mangé la jambe Sauf qu'après il me l'a redonné Car mes cheveux là Il est gentil Du coup bah j'ai pris ma jambe J'ai mis dans le bagage Et après je suis passée à la douane Franchement c'est hyper bien passé Genre c'est hyper bien Donc moi j'étais avec ma jambe Comme ça dans le truc Et bah après je suis arrivée en France Et bah du coup je suis allée à l'hôpital Et ils m'ont recoussue du genre C'est pour ça que là ma jambe est parfaite Voilà Deuxième anecdote Finalement chez la femme J'ai envie d'en faire que trois Vous voyez Donc troisième Et dernière anecdote Ça se trouve c'est celle là de fausse En fait Genre j'étais tranquillement à Paris Genre j'étais à Paris Je me promis tranquillement Je me promène sur ça dans la rue Dans la rue des Champs-Elysées Et qui je croise en taxi Kylian Mbappé Genre là je suis choquée Je suis hyper fan de lui Il s'arrête Genre il sort de la limousine Tranquillement Toutes les petites BDH J'ai acheté comme ça là Kylian Mbappé Kylian Mbappé C'est hyper bon Mais fermez votre bouche C'est mon mec à moi Donc moi je sors De ma veste Mon petit parfum Voilà Qui sent hyper bon Que j'ai acheté à Sephora Mais je vous donnerai pas la ref En bande de BDH que vous êtes Et genre me dit Oh mais franchement Vous êtes la star et tout Franchement je regarde Toutes vos vidéos avec Kikylian Même si je préfère plus haut Que Kikylian Alors ça ça m'a charmée Parce que j'apparais pas tellement souvent Dans les vidéos de Kikylian Et là franchement ça m'a charmée Et là il se passe quoi ? Genre il a commencé A s'approcher de moi comme ça Mais genre là je suis hyper choquée Genre il vient comme ça Tel un esquimau Pour venir m'embrasser Là je sais que là franchement Je suis une star Indéterminablement Mais là franchement Je suis choquée Genre là Kylian Mbappé Le genre de fois qu'il fait Moi tu me parles pas d'arche Pour s'embrasser Genre devant tout le monde J'ai pas aussi de bédiaire C'était comme ça là Ah je suis choquée Mais j'ai des monsters C'est du bon mec à moi Non c'est pas à vous en fait Bref Et du coup après On va aller à l'hôtel Et voilà Et euh non Il s'est rapassé Par contre Voilà moi c'est le mariage On a dormi Et après il est reparti Pour aller jouer Sommage des fautes là France France Belgique je crois Bon bah voilà C'est la fin des trois anecdotes J'espère pas qu'elles vous auront plus Mes anecdotes Celle là qui est fausse C'est que La première Celle avec Cristiano Ronaldo Ouais parce que quand même On faut pas abuser quoi Comment on faut pas abuser quoi Cristiano Ronaldo S'il me plaît Forchement J'ai eu le meilleur Donc voilà C'est la fin de la vidéo J'espère qu'on s'en va Euh oui Il y a make up Ouvre la porte Oui oui j'arrive Parlez pas Oui qu'est-ce qu'il y a C'est quoi tes fausses histoires Que tu racontes aux gens Quoi qu'est-ce qu'il y a Mais c'est pour le Oui j'ai raconté des histoires fausses Mais c'est pour le buzz Bon percer Comment ça le buzz n'importe quoi ça C'est quoi T'as pas envie de faire le buzz T'as pas envie de percer Mais tu sais que si on fait tout C'est quoi Bon tu m'enlève ça Là tu m'enlève ça Et tu pars tout de suite Non c'est mort Non non tu m'auras jamais Non 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 La make up Non La make up Tu ouvres tout de suite cette porte Non 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 Dépêche-toi Dépêche-toi Si je trouve un moyen pour ouvrir Dépêche-toi la make up Ouvre Les abonnés Mes petits gloss Ça se passe du pas du tout Qu'en prévu Oh purée c'est pas possible C'est quoi Moi je vis c'était par la fenêtre C'était la maison Je vous dis à une prochaine fois Salut mes gloss La make up Ouvre Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz